Le pitch Le pitch, ça pourrait être une question. Et si Dieu nous avait caché quelque chose ? Caché quelque chose depuis les origines. Et si la religion elle-même n'avait qu'une fonction, c'est de nous éloigner de ce secret. Alors en quelques lignes, le pitch, ça pourrait être aussi l'aventure, la course-poursuite que doit mener une jeune française qui arrive en Terre Sainte, en Israël, pour retrouver son père, qui a mystérieusement disparu. Elle rencontre Daniel, un ancien des services secrets israélien. Et ils se mettent en quête de ce père énigmatique qui a été kidnappé pour des raisons mystérieuses. Et leur tombe dessus tout un tas de personnages. Un musulman étrange, un rabbin un peu mystérieux, un représentant du pape auprès du Saint-Sépulcre, un colonel des services secrets israélien. Et tous ces gens-là, dont on ignore au fond s'ils sont amis ou ennemis, vont les accompagner dans cette quête qui est d'abord un polar, un thriller, qui va se transformer en une aventure un peu plus géopolitique puisqu'on découvre qu'il y a des menaces d'attentats nucléaires au cœur même de Jérusalem pour finir dans une toute autre dimension qu'on peut qualifier d'un peu plus surnaturel. Quand on lit ce genre d'ouvrage, on exige, le lecteur exige deux choses. Un rythme d'abord, on doit être happé, vampé par le texte, mais aussi une richesse, il doit y avoir du contenu. Alors une histoire, les personnages sont là, les personnages secondaires aussi, les amis, les ennemis de notre tandem dans cette course-poursuite, mais il y a aussi la nécessité de donner une profondeur historique, religieuse, puisque c'est un livre ésotérique quand même qui parle du secret de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai organisé entre les aventures de nos personnages des flashbacks historiques qui font apparaître des personnages inattendus mais dont on va comprendre au fur et à mesure l'importance fondamentale dans le dévoilement de ce secret de Dieu. Alors ces personnages sont aussi bien Napoléon que Jésus, Abraham qu'Adolf Hitler. On peut être surpris et à la fin des fins, on comprend. On comprend le secret abominable auquel tous ont participé. Il m'a semblé intéressant de montrer comment au contact du mâle, une âme pure, quelqu'un de droit et d'honnête, pouvait se transformer, se renforcer, se métamorphoser. Et il m'a semblé que c'était encore plus frappant si le personnage était une femme, une parisienne, plutôt soucieuse de mode, et qu'elle allait découvrir au Moyen-Orient, dans ce brasier, des choses de plus en plus horribles. Et ce, d'autant plus que d'habitude, ce qu'on propose comme héroïne aux femmes, ce n'est pas crédible. C'est Lara Croft. C'est des créatures qui font du karaté, qui tirent au bazooka. On n'y croit pas. Donc là, il me fallait vraiment quelqu'un qui pourrait être une de mes lectrices, une parisienne, et qui va se métamorphoser comme en fait chacun de nous, en temps de guerre ou non, quand on est confronté au mâle avec une majuscule. Mes sources d'inspiration sont très bariolées, je dirais. Il y a le cinéma, évidemment, Spielberg, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Il y a aussi des ancêtres. Conan Doyle, Agatha Christie, Le Blanc, Le Roux, toute une lignée française, anglaise, américaine qui a passé un contrat avec ses lecteurs ou ses spectateurs, s'est donné du frisson, de la surprise, de la nouveauté, que ça ne ronronne pas. Voilà. Ça, ce sont mes influences. Il y a chez moi le désir, et j'espère que les lecteurs, ils verront ma patte dans celui-là et dans celui et ceux qui suivront, d'avoir ni lenteur, ni gras, ni graisse. Il faut que ça fouette, que ça claque. J'ai de ces modèles appris et voulu imiter quelque chose de boxé dans l'écriture, quelque chose de rapide, d'intense, qui n'exclut pas l'imaginaire, le rêve, la profondeur, la réflexion même, parfois, mais qui doit être intense. Mon passé de reporter a été déterminant dans ma façon d'écrire et de présenter ce roman. Même s'il a une dimension fantastique, voire surnaturelle, c'est qu'il m'a semblé que, pour offrir une histoire crédible, il fallait camper un décor auquel le lecteur croit. Et pour cela, il fallait des tailles vraies. Il fallait des choses vues, comme disait Victor Hugo jadis. C'est une ville que j'ai sillonné en tous sens pour de nombreux reportages. Et ce qui m'a frappé, et qui me frappe toujours d'ailleurs, c'est à quel point cette ville qui obsède, qui hante l'esprit public, est inconnue, finalement. Le secret de Dieu, sans le dévoiler, c'est quelque chose qu'il a tenu, voulu, désiré nous cacher depuis toujours, et peut-être pour notre bien. Quant au final, ce secret est dévoilé, on comprend la motivation de toutes les religions à nous le dissimuler, ce secret. On comprend l'utilité qu'il y a eu à nous le cacher. Et on comprend aussi, du coup, pourquoi les religions, les spiritualités, du christianisme à la franc-maçonnerie, sont sans doute vitales à notre survie. Mais ça, il faudra lire le livre jusqu'au bout pour s'en convaincre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada